Ce ne sont pas des accusations en tant que telles, ce sont des difficultés qui sont remontées, ce sont des difficultés qui peuvent être conjoncturelles ou d'autres structurelles. Ça fait partie de la place de l'enfant en situation de handicap en France, pas seulement à La Réunion. Nous, à La Réunion, nous avons quasiment 6200 enfants qui déposent un dossier chaque année. Il faut que les gens comprennent deux choses. La première, c'est que ce n'est pas la MDPH qui pose le diagnostic du handicap. Ce n'est pas notre compétence que de dire « cet enfant est diagnostiqué autiste, trisomie 21 » ou autre chose. La MDPH, son travail, c'est d'évaluer les conséquences dans la vie de tous les jours, donc dans la vraie vie, de cet enfant qui a été diagnostiqué et de voir comment ces conséquences peuvent bénéficier d'une compensation pour ce qui est des besoins de scolarisation d'un enfant. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il ne faut pas venir voir la MDPH sans avoir fait au préalable un diagnostic. Et ce n'est pas la MDPH qui fait le diagnostic, ce sont les professionnels de santé du secteur sanitaire qui le font. La deuxième chose qui me paraît importante de dire au moment de cet échange d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de dossiers de scolarisation qui arrivent de façon imparfaite. C'est-à-dire, les dossiers, quand ils arrivent chez nous, ils arrivent de façon bancale, il manque des pièces majeures sur lesquelles nous ne pouvons absolument pas démarrer la mission d'évaluation. Et il nous paraît important aujourd'hui, pour les parents qui le peuvent, c'est de leur dire de porter eux-mêmes l'ensemble du dossier avec les accompagnateurs, y compris la MDPH, pour que les choses se passent bien. Et la deuxième chose, c'est que les parents qui peuvent être en difficulté, c'est de solliciter tous les acteurs que l'on connaît pour qu'ils puissent eux-mêmes porter la démarche d'évaluation pour bénéficier d'une aide auprès de la MDPH.